La responsabilisation, c'est aussi ça. Libérer les énergies, libérer les volontés, les ambitions, ça en fait partie. Je considère qu'à partir du moment où une personne a une vocation, qu'elle veut servir à travers son entreprise, mais peut-être en dehors de l'intérêt général, il faut tout faire pour l'aider à ce que cette vocation s'exprime. Et voyez-vous, Jean-Michel a merveilleusement décrit comment nous envisageons la question de la responsabilisation chez Michelin. Mais cet élément-là fait partie de ce que l'on a toujours cherché à développer récemment, notamment, à savoir un dialogue social extraordinairement, je dirais, ouvert et de terrain, et une capacité de libérer les ambitions et les énergies, qui trouve ici un exemple particulier. Et puisque je suis là, et que je suis devant Jean-Christophe Formantin, je voulais simplement vous dire que lui et moi, et le hasard de la soirée fait que nous pouvons en parler, avons écrit sur ce sujet un document pour l'Institut de l'entreprise qui précisément définit ce que nous voulons dire par ça. Et c'était heureux de le faire avec un homme public qui connaît la vie de l'entreprise parce qu'on a pu être non seulement sincère, mais envoyer un message très fort. Jean-Michel vous l'a dit, vous ne pouvez plus aujourd'hui vivre en autarcie. On vous attend à l'extérieur, votre responsabilité par rapport à la société est immense, et par conséquent, vous devez inciter ceux qui d'entre vous le veulent ou ceux qui autour de vous le souhaitent à s'engager. À s'engager, aidez-les, protégez-les, et vous verrez, on s'en portera mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada